Bonjour, Demba Seidi. Oui, bonjour. Alors, vous êtes le coordonnateur régional de l'ONG Publier ce que vous payez en Afrique francophone. Votre organisation consiste à quoi exactement? Publier ce que vous payez est un réseau mondial d'organisations de la société civile qui mobilise aujourd'hui plus de 1000 organisations et qui opère en au moins 50 pays du monde dans tous les 5 continents. Notre travail consiste fondamentalement à améliorer la gouvernance des ressources naturelles, que ce soit le pétrole, le gaz et les mines, de sorte que les pays qui sont riches de ces ressources-là puissent en bénéficier de façon effective et qualitative. Donc, pour les générations d'aujourd'hui et les générations futures, pour que tous les citoyens dont les pays sont riches en ressources naturelles puissent tirer profit de ces ressources-là. Et concernant les contrats dans les secteurs stratégiques, l'État veut d'abord y voir clair avant toute renégociation. Comment trouvez-vous déjà la mise en place du comité d'examen annoncé par l'État? L'État du Sénégal a officiellement annoncé la mise en place d'un comité pour réviser les contrats. Nous trouvons qu'en termes de méthodologie, c'est une bonne approche. En attendant de voir le document officiel qui va matérialiser cela, que ce soit un arrêté ou un décret, et l'organisation de ce comité. Donc, sur le principe, nous considérons que c'est une bonne approche parce qu'effectivement, il y a un certain nombre de travaux qu'il faudrait faire et ça, c'est autour d'un comité qu'on pourrait les réaliser. Et quels sont les risques liés à la révision de certains contrats, selon vous? Alors, d'abord, il faudrait rappeler que le principe de renégocier ou de réviser un contrat reste déjà une clause, que ce soit dans les contrats ou que ce soit dans les lois. Donc, quand il apparaît qu'une des parties considère qu'il y a nécessité de renégocier certains aspects sur la base des arguments objectifs, donc je crois que là, à ce niveau-là, la possibilité s'opère. Donc, comment cela se matérialise? Cela se matérialise généralement par une entente directe entre les deux parties de réviser les clauses qu'il convient de revoir, ou bien une des parties le réclame. Il peut arriver que l'autre partie ne soit pas d'accord sur les propositions d'une des parties. Naturellement, quand il y a conflit à ce niveau ou quand il y a différent, il y a un arbitrage qui se fait. Et généralement, les tribunaux d'arbitrage sont des tribunaux internationaux supposés être neutres pour pouvoir bien apprécier les intérêts de chaque partie. Je voudrais rappeler que les compagnies ont néanmoins une sorte de législation qui encadre bien les investissements étrangers. Donc, ce qui fait qu'elles sont généralement bien protégées. Et c'est à cela que les risques potentiels peuvent surgir. C'est-à-dire que si on doit aller vers un arbitrage au niveau international, c'est des procédures assez coûteuses qui peuvent parfois décourager même une des parties dans le processus de renégociation. Donc, tout cela implique bien sûr des risques que le Sénégal devra considérer. Bien sûr, une fois que le comité est mis en place, naturellement, il y aura des experts sur la question qui pourront bien sûr préparer l'État du Sénégal à toutes ces éventualités-là. Mais on peut dire que c'est tout à fait normal de réviser des contrats pour un nouveau gouvernement qui doit démarrer un travail approfondi sur la question. En toute matière, la révision des contrats est une chose normale sur une des parties sans la nécessité. Donc, que ce soit un nouveau gouvernement ou bien même le gouvernement qui était là, il s'est passé plusieurs fois que le gouvernement a révisé des contrats dans d'autres secteurs sans que cela ne fasse bruit. Mais dans ce secteur-là, c'est effectivement les enjeux importants qui font que cela fait beaucoup plus de bruit. Mais c'est une chose quand même naturelle. Et je considère qu'avec tous les manquements que plusieurs études ont révélés dans le déséquilibre ou bien ce qu'on appelle le paradoxe de l'abondance des ressources en Afrique, c'est-à-dire nous sommes des pays qui sont riches en ressources naturelles, mais cela ne se traduit pas dans le développement de nos pays ou dans la croissance économique de nos pays. Donc, cela signifie comme argument pour pouvoir reposer sur la table une nécessité de renégocier les contrats pour avoir beaucoup plus d'équilibre. Est-ce que c'est tous les contrats qu'il faudrait examiner, selon vous ? Le comité, à travers son document, définira ce qu'on appelle un périmètre. Les termes de référence le préciseront et ce périmètre-là pourra dire exactement quels sont les contrats que nous considérons devraient être révis. Mais sur le principe, c'est que la presque totalité des contrats qui sont en exploitation devraient être révisés parce que c'est à ce niveau-là qu'il y a beaucoup plus d'enjeux de partage de revenus, de partage de production, etc. Donc, c'est à ce niveau-là que peut-être le comité va commencer ensuite à se pencher sur les autres contrats qui sont en phase d'exploration avant peut-être de proposer, pour ceux qui n'ont pas encore pris leur contrat, de nouveaux modèles de contrats qui pourront rééquilibrer les pouvoirs. Et pour les contrats pétroliers et gaziers, d'autant plus que le Sénégal fait partie des pays producteurs de pétrole maintenant ? Oui, naturellement. Le contrat entre la compagnie ou les compagnies qui sont en production, je l'ai mentionné tout à l'heure, c'est la compagnie Woodside et la compagnie Forteza. Donc, ces deux compagnies-là, naturellement, je considère qu'elles ne s'opposeront pas à une revue de certaines dispositions, naturellement. Parce que ce que les autres régimes auraient peut-être permis à ces compagnies-là peuvent ne pas être valables aujourd'hui, compte tenu de certaines contingences internationales, que ce soit le coût de, bien sûr, du pétrole dans le marché mondial, ou bien que ce soit des questions fiscales qui ont évolué. Et il y a un tas de choses qui entrent en jeu quand il s'agit de renégocier. Ça peut être même le volume de production, parce que jusque-là, pour le cas du Sénégal, le volume de partage de production est estimé sur la base de 100 000 $ au jour, et 100 000 barils au jour, mais cela peut évoluer le lendemain. Donc, est-ce qu'on va rester sur la même modélisation en termes de partage de production ? Je considère que non. Ensuite, sur les questions de redevances, notamment sur les questions fiscales, il y a besoin aussi de revoir les choses. Je vous rappelle qu'en 2012, quand le président Maxal a pris le pouvoir, la première chose qu'on a révisée dans le secteur minier, c'est les redevances qui sont parties de 3 à 5 %. Donc, naturellement, la révision est une chose normale. Je crois que même les compagnies qui sont en opération ne devraient pas s'y opposer en place. Et même dans le secteur de la pêche, quand on parle de la licence de pêche, aujourd'hui, qui pose toujours un problème ? Oui, naturellement, les licences de pêche ou les contrats de pêche, pour la plupart, selon les informations fournies par les autorités, vont expirer dans les prochains mois. Donc, naturellement, il faudrait négocier de nouveaux termes parce que le Sénégal, sous la base des informations nouvelles que nous avons, considère que l'État du Sénégal a été lésé dans l'attribution de certains licences ou bien que certains d'autres ne respectent pas les conditions et critères de transparence requises. Donc, naturellement, cela peut aussi s'étendre sur tous ces contrats-là. Bref, au-delà même de ces deux secteurs-là, s'il y a nécessité de revoir tous les accords internationaux que le Sénégal a engagés sous les régimes précédents, je crois que les opportunités se présentent aujourd'hui. Et quelles sont les orientations, selon vous ? Alors, d'abord, la première orientation, c'est que le comité devrait travailler sur un cadrage bien défini, un périmètre sur les contrats qui sont prioritairement à réviser. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est de définir quels sont les aspects que nous devrons observer, c'est-à-dire est-ce que c'est la question fiscale, est-ce que c'est la question environnementale ou bien c'est beaucoup plus sur la question du partage de production et du partage de revenus. Donc, tous ces éléments-là, il faudrait les définir à l'avance pour savoir au moins sur quoi on va mettre l'accent et qu'est-ce que cela apporte qu'on va leur ajouter pour l'État du Sénégal. Donc, ça, au moins, si on parvient à le faire. Ensuite, la deuxième chose, c'est de faire un comité multi-acteur, parce que la question des contrats n'a pas que des implications financières et juridiques. Cela a aussi des implications communautaires, c'est-à-dire comment on prend en charge les droits des communautés qui sont affectées, la question des compensations, la question du foncier, etc. Donc, il faudrait qu'il y ait dans le comité ou dans la commission des sous-groupes qui devront réfléchir chacun dans un secteur donné en fonction de la diversité et des implications que cela pourrait avoir sur chaque secteur. Et d'ailleurs, la mission principale de ce comité est d'analyser dans les contrats sous-visés la présence centrale de l'intérêt national ainsi que ses mécanismes de sauvegarde en vue d'assurer le cas échéant les objectifs équilibrés ou bien fixés à travers ce comité. On peut dire qu'ils sont bons? Oui, naturellement, parce qu'aujourd'hui, ce qui a guidé fondamentalement l'idée de réviser les contrats, c'est ça, c'est de privilégier l'intérêt national. Je vous le disais tout à l'heure, les pays africains font face à un défi. C'est la richesse en termes de ressources et la pauvreté qui continuent de sévir. Naturellement, on l'appelle la paradoxe de l'abondance ou malédiction des ressources. L'État du Sénégal ou les nouvelles autorités ne veulent pas perpétuer ce paradoxe ou cette malédiction. Et il faut pour la première, disons, le premier acte à poser, c'est la révision des contrats. Donc, naturellement, favoriser l'intérêt national de sorte qu'on puisse rééquilibrer les pouvoirs entre les deux parties. Et comment trouvez-vous la gouvernance des ressources naturelles avec le président, Bacirou Diomaïd Gharfei? Il est très tôt d'apprécier les efforts de gouvernance du nouveau régime qui n'en fait qu'à peu près trois ou quatre mois à la tête de ce gouvernement. Mais toujours est-il que les annonces et les engagements déjà pris et les actes posés sur le terrain contribuent à rassurer un peu les acteurs. Il y a eu des visites de terrain qui permettent déjà à la nouvelle autorité d'apprécier clairement la réalité du terrain. Ensuite, cette approche inclusive de pouvoir, bien sûr, réviser tout ce qui est à revoir dans le secteur constitue aussi des efforts. L'autre élément, c'est d'avoir cumulé aujourd'hui le ministère des Mines au ministère du Pétrole pour rationaliser les efforts et les investissements dans ce secteur-là. Je crois que c'est des actes comme ça qui sont louables. Maintenant, il reste toujours à dire qu'en trois mois, on ne peut pas suffisamment apprécier des questions de gouvernance. C'est des efforts en continu parce que ce n'est pas une finalité, mais c'est des efforts qui nous mènent, bien sûr, vers ce qu'on appelle la transparence et la redevabilité dans la gouvernance des ressources naturelles. Demo Cedi, merci d'avoir accepté d'être notre invité de la matinale. Je rappelle que vous êtes le coordonnateur régional de l'ONG Publiez ce que vous payez en Afrique francophone. Merci surtout pour votre disponibilité. C'est moi qui vous remercie.